Je vous remercie dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo qui est en promos de vous. J'espère que vous allez vous faire un peu plus dans cette vidéo. Nous allons vous faire un peu plus sur la physiologie. Je vous ai fait un sondage sur le Telegram qui est en train de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de la majorité de la physiologie. Je vous remercie de l'anatomie. Mais je vous remercie de la rentrée, etc. Donc, je vous remercie de vous. Et je vais enlever la physiologie Ensuite, j'y vais enlever quelques cours d'anatomie. Donc, tout comme la physiologie cardiaque. C'est assez compliqué. Donc, vous allez vous remercier en moins deux coupes. Donc quand vous avez les temps d'accompagnement, essayez de calculations sur la vidéo des profs qui sont bien expliqués. Mais, pour vous, je vous remercie de vous. Il est un bon choix, je vais vous placer voir. Je vous ai dit que les ministères devait être dégouillé à la hambre et les autres, donc j'ai peur que je vous dégouisiez. J'ai peur que je vous l'ai fait et j'ai fait. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cette éleve-tour ? J'ai fait l'esprit. Je vais vous donner une solution au maximum possible. Comme je vous l'ai dit, il y a une logique assez facile. On devrait avoir deux couches. Voilà. Donc, ça fait un autre. Je vous souhaite que vous avez une bonne chance. Pour vous, vous pouvez vous abonner à la vidéo. Je vous souhaite que vous abonner à la vidéo. Si vous abonner à la vidéo, vous pouvez vous abonner à la vidéo. J'espère que vous vous abonner à la vidéo. Bonne chance ! J'ai profité de l'unité cardiovasculaire. Les fêtes sont très bien et je vous abonnerai beaucoup. Je vous abonnerai beaucoup. Je vous abonnerai beaucoup. Donc voilà, je vais vous abonner. L'appareil cardiovasculaire compte 3 parties fondamentales. Ce sont les corps, les vaisseaux sangha et le sang. Le corps, vous avez instauré la pente. Vous avez acheté le sang vers des tissus, et vous avez acheté les tissus. Pour les terrains, les детaux, les poumons vont bien supported. Ce sont les deux. Ce sont les vaisseaux sangha. Les vaisseaux sangha sont bienультés. J'ai besoin de traiter les paroles, les tissus et les tissus. Pour les transmettre les sangs, Voilà, et le sang, les hua, les échanges, etc. Donc, normalement, les globules rouges, les globules rouges vivent des molécules d'HB, les hémoglobis. Donc, hua, les rachis fixés, le O2, ou bien CO2. Donc, la physiologie cardiaque, la note de circulation, la circulation pulmonaire. Et la circulation systématique. La circulation pulmonaire combine le cœur et le poumon, et la circulation systématique combine le cœur et les tésus. Donc, on va voir. Je veux dire, qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est que l'on va voir, 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 c'est que l'on va voir. C'est que l'on va voir, c'est que l'on va voir, c'est que l'on va voir, c'est que l'on va voir à l'intérieur, eh... le satellite, c'est que l'on va voir. La icône est que l'on va voir, c'est leCr2 le novels que vous a genre. La veille gauche, c'est une deuxième c'est que l'on va voir. C'est un air comme le corps qui est cassé. en particulier pour l'électrophysiologie donc on va voir on va voir ce chapitre d'électrophysiologie c'est qui le la majorité c'est l'honneur maintenant je trouve que c'est l'électrophysiologie cardiaire parce que c'est l'électrophysiologie qui m'a télété sur l'électrophysiologie et qui m'a télété sur l'électrophysiologie ou qui a la physiologie du sang et l'électrophysiologie ça va voilà on va voir on va voir derrière la coordination de la fonction quartier donc le quart est une pompe double mais c'est vrai on va voir les deux côtés séparés on va voir qu'ils sont séparés donc c'est l'électrophysiologie c'est l'électrophysiologie c'est l'électrophysiologie mais c'est l'électrophysiologie donc c'est l'électrophysiologie c'est l'électrophysiologie c'est l'électrophysiologie c'est l'électrophysiologie et les deux côtés sont séparés maintenant un pompage efficace du sang nécessaire une contraction d'abord d'une des oreillettes suivait particulièrement ça veut dire de celles des ventricules c'est l'électrophysiologie la contraction se faire baie l'évolution de tous les événements de l'activité cardiaque ça vient entre deux contractions cardiaques ce qui correspond au cycle cardiaque donc il y a deux contractions du cycle cardiaque donc le cycle cardiaque c'est bien, c'est comme les réactions donc le relâchement, le remplissage, plus l'injection et la contraction suivant un ordre du cerveau, les phénomènes électriques possèdent toujours les phénomènes mécaniques donc les phénomènes mécaniques, il y a contraction et relâchement donc mécanique, électrique, dépolarisation et répolarisation donc qu'est ce qu'on appelle ça ? la dépolarisation, c'est la contraction c'est ce qu'on appelle le stimulus il y a une dépolarisation donc la contraction, il y a une phase d'activité alors la répolarisation, c'est le potentiel de repos il y a un potentiel de repos il y a un potentiel de repos la systole et la diastole donc la systole, elle est la répolarisation et la diastole, elle est la répolarisation donc la première, elle est la systole la deuxième, elle est la diastole ou bien, elle est normalement l'inverse donc on va mettre l'inverse qui écola dans le cœur il y a un potentiel de repos donc relâchement et après la décision donc pardon il y a un potentiel de repos il y a un potentiel de repos donc voilà la répolarisation la répolarisation la répolarisation puis la répolarisation la répolarisation la répolarisation et la répolarisation et l'injection du sang donc propriétés électriques du cœur il y a trois types de cellules c'est la répolarisation la répolarisation c'est la répolarisation les cellules contractiles les cellules conductives et les cellules myoendocrines les cellules contractiles la majorité les cellules du cœur du myocard les cellules contractiles et les cellules conductives et elles permettent de se dépolariser spontanément mais bien ces cellules nous trouvons la répolarisation et les cellules généralement donc ces cellules les cellules deviennent une répolarisation une répolarisation une répolarisation une répolarisation une répolarisation et maintenant il y a la répolarisation vers les autres cellules pour les cellules la répolarisation la répolarisation pour les cellules les cellules la répolarisation la réplique qui en fait la répolarisation c'est la répolarisation c'est Voilà, on va voir ce qu'il y a. Maintenant, quand le nus se réveille, généralement, il s'agit de la dépolarisation de la dépolarisation de l'équipe. Et maintenant, il s'agit de la dépolarisation spontanée, donc Plastimulus. Ce qui s'agit de la dépolarisation de la dépolarisation de l'équipe il s'agit de la dépolarisation de l'équipe. Donc, le nus est né, c'est le fond. C'est la dépolarisation en l'électrofégiologie. Ensuite, il s'agit d'uns à l'équipe. 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 le faisceau du Hiss le faisceau du Hiss il va se dépasser à la zone le ventricule gauche le ventricule gauche le ventricule droit il va se dépolariser les ventricules c'est le réseau de perkinie c'est le réseau de perkinie ou bien les fibres du contraction cardiaque j'ai un peu le réseau de perkinie c'est mieux le réseau de perkinie donc voilà on va se dépolariser on va se dépolariser vers l'oreille gauche voilà donc les propriétés on va se dépolariser on va se dépolariser on a tous les cellules qui s'appellent excitable et qui s'appellent On va se dépolariser on va se dépolariser donc on va se dépolariser la dépolarisation normale, d'artement, et donc, contraction. Voilà, je vois, tu vois excitable, mais tu vois qu'il y a un stimulus qui est non excitable, mais tu vois qu'il y a une contraction. Voilà, mais même sous l'espace purement électrique, il existe une importance du complément entre les cardio, mais aussi, situé dans les différentes régions du corps. Alors, on va voir, on a les cellules à dépolarisation lente, et les cellules à dépolarisation rapide. Ok ? Voilà. Donc voilà, on a la polarisation, on a le potentiel du membrane. Elle est généralement faite dans le forum. Elle est bien à l'intérieur. Bon, au repos, les cellules biocardes sont polarisées avec une prédominance des charges positives à l'extérieur, et les charges négatives à l'intérieur. Elle est bien à l'intérieur de la cellule, avec une des charges positives à dépolarisation et négatives à dépolarisation. Donc là, il y a la polarisation, il y a la polarisation différente. Elle a le type cellulaire. Donc la polarisation entre les cellules cardiaques et les cellules cerveuses. Donc là, il y a la polarisation de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Voilà. Donc, l'activité électrique élémentaire, donc du canal dans les potentiels d'action. Les variations du potentiel à l'origine du potentiel d'action dépendent des courants ioniques, et donc, il y a la polarisation des courants ioniques qui sont très importants à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Et donc, on va faire un exemple pour la modification du potentiel où on va faire un exemple pour le potentiel d'action. Voilà. Il existe deux types de potentiels cardiaques qui m'accoutent également. On a la dépolarisation rapide. Donc, qu'est-ce qui veut dire la dépolarisation rapide ou qu'est-ce qui veut dire la dépolarisation lente. Alors, je vais faire un exemple. Donc, je vais faire un exemple pour la dépolarisation lente. Et maintenant, c'est une chose qu'on est rapide. Donc, le nucénisal et l'auriculoventriculaire. Généralement, on a des dépolarisation spontanée. Ou les cadeaux. Donc, il y a le ventricule. Le ventricule, les ventricules, les rocues, le faisceau de vis. Et l'auriculoventriculaire. Voilà. Le potentiel. La dépolarisation rapide. Temtem. Qui fait ça ? Il y a les canaux de 1A+. Les canaux de voltage. Les canaux de voltage. Donc, il y a 1A+. Il y a 1A+. Ou l'entrée rapide de 1A+. Il y a 1A+, et il y a 1A+. Il y a 2A+, et il y a 2A+. Il y a 1A+. Donc, cela tendra la dépolarisation rapidement. Quant au fil. Ou l'entrée rapide de la membrane. diminué par la fermeture de certains canaux potassiques donc en arrière la majorité des cas des canaux de l'an à plus, nous allons faire la fermeture de certains canaux et nous allons faire la fermeture des canaux de l'an à plus, nous allons faire la fermeture des canaux de l'an à plus et nous allons faire la fermeture des canaux de l'an à plus nous allons faire la fermeture des canaux de l'an à plus, les canaux de l'an à plus et nous allons faire la fermeture des canaux de l'an à plus plus élevé que l'an à plus. L'augmentation est très transparent car les canaux potassiques donc activons rapidement. Donc les canaux de l'an à plus, c'est bon. La cellule commence à se dépolariser grâce à la source des K plus donc les K plus ont la redépolarisation. La dépolarisation de l'an à plus et la repolarisation de l'an à plus et la les canaux de l'an à plus, c'est bon. Les canaux de l'an à plus et les canaux où on a plus je vais y a beaucoup je vais y a beaucoup mais j'ai trouvé des canaux d'autres les canaux d'ailleurs c'est un de plus pardon c'est un de plus donc je crois que les canaux sont des modèles comme elle ou bien ces canaux sont des modèles ces canaux sont des modèles ok ces canaux sont activés par la dépolarisation et s'ouvrent durant les phases donc on va dire mais lentement donc on va donner un effet bien c'est l'effet de taon par rapport l'achat de ma l'étra et le K voilà quand l'ouverture s'achèvre un A plus de CA entre dans la cellule il faut d'arriver il donc c'est il faut le K qu'il est il faut qu'il est il faut il faut qu'il est qu'il est qu'il y a il faut qu'il y a que tu on va là la phase 3 la vous passez un problème Voyagez les canaux du C2 vous agissez beaucoup de canaux Voyez look at face au Filip On va faire des vultages, et on va s'ouvrir un peu. On va faire des vultages sur le coin, il va s'ouvrir un petit peu la main. et on va s'ouvrir le coin, mais on va s'ouvrir le coin. Donc on va s'ouvrir les vultages sur les vultages. On va s'ouvrir un peu plus d'autres vultages. et on va mettre en plus donc on va mettre en plus le N à plus le K plus le K plus le K plus le K plus il va se faire pour la pour la 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 repolarisation rapide donc voilà la phase 3 donc on va mettre en plus le K plus mais on va mettre la pompe un A plus et un K plus l'échange le K plus le K plus le A plus le K plus le K plus le K plus voilà je pense à dire déjà mais c'est bien compliqué je pense que c'est la phase hyper la polarisation les mains voilà donc mention des périodes réfractaires la réponse contractive du muscle cardiaque commence jusqu'à après le début de la dépolarisation donc la dépolarisation la contraction la repolarisation c'est le relâchement voilà qu'il y a que tu vois là pendant les phases 0 1 et 2 et à peu près 8ème 3 8ème 3 qu'il y a que tu vois là environ du 20 50 le muscle cardiaque ne peut pas être ne peut être excité à niveau quelle que soit l'intensité du courant il est alors de sa de sa de sa période pardon réfractaire absolue donc ce que ça veut dire que le muscle ne peut être excité à niveau quel que soit c'est ne peut être excité uniquement à niveau un peu qui va être écrivain que il va être un peu un peu un peu d'abord ou il n'est pas le courant ou dans ce qui va être une fois seulement il n'est pas que Donc, il reste relativement réfractique jusqu'à la quatrième phase pour asséder la différence du muscle squelettique. Le corps ne peut pas subisse des tétanos. Il y a un peu plus de l'esprit. Nous avons déjà fait un peu plus de l'esprit de la première année que le muscle squelettique se fait un muscle. Il se fait un peu plus de l'esprit. Donc, il y a un peu plus de l'esprit. Il y a un peu plus de l'esprit. Par contre, le corps est impossible. Il y a un peu plus de l'esprit. Il y a un peu plus de l'esprit. Et quand le corps est en train de mouler, il y a un peu plus de l'esprit. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà le schéma. Donc, le stémulus est en train de faire un peu plus de l'esprit. Par contre, le corps, il y a un peu plus de l'esprit. Il y a un peu plus de l'esprit. Il y a une seule fois la contraction. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut faire un peu plus de l'esprit. Alors, on va voir les cellules en dépolarisations lentes. Bon, on va faire faire un dépolarisation sincère. dossier n'a pas la base et la dépolarisation spontanée donc face par face à l'ailleurs maintenant je fais ta face et puis je m'achète à chaleur comme ça ou en à la première des choses en donnant des canaux f tel un peu ça il fait trop à yamouli la sorte de la l'entrée d'un à plus on va voir mon détail à face quatre pendant ces pays comme il ya le spontané qui donc la lune c'est une zone de piste mais comme tout le monde sera la dépolarisation spontanée bon potentiellement à 60 millivoltes le courant k plus diminuée à l'activation des canaux par contre le passage de plus et de campus donc les canaux d'un à plus et le campus à y est normal et michel le vautage l'occurrence de l'écouté camels mais qu'on n'a blé ma m mais j'ag将ait des récon d' entregs à la llope par contre le plus pour faire une zone de piste et qu'on n'a blé ma une zone de piste pour un dépolarisation donc on va dire que les canaux de plus et que les countries and a demandé à Mo frok bu DY de plus, particulière à sa opinion qu'on n'a plus et qu'on n'a Donc on va faire un commentaire. Le A plus est le K plus à l'aide. Mais, mais, les... qui se trouvent les canaux à l'autre. C'est-à-dire le A plus, ils ont bien l'entrée de l'A plus. Donc ils ont bien l'entrée de l'A plus à la sortie de l'A plus. Enfin, tout normalement, j'espère. Parce que là, je suis contre le potentiel du repos. C'est-à-dire qu'il y a des canaux qui ont bien l'entrée de l'A plus comme l'A plus ou l'A plus. Ou en même temps, ils ont bien l'entrée de l'A plus. Si, euh, on a bien l'entrée de l'A plus, comme l'entrée de l'A plus, comme la sortie de l'A plus. Ok. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant le seul n'est pas suffisant. Donc elle est la première partie qui est la dépolarisation ou bien le prix potentiel. Ok. Nous avons deux canaux différents. Nous avons les canaux L, les canaux L, les canaux T. Les deux canaux, pour l'entrée de l'A plus. Ou je vais vous faire ma bien-être. L'A plus est l'aventuré. Je vous rappelle que les canaux L, les canaux L, sont toujours à l'entrée de l'entrée. Malgré que l'entrée de l'entrée de l'entrée. Vous faites l'emphase, mais ils sont toujours à l'entrée. Par contre, les canaux T, ils sont rapidement, ils sont à l'entrée de l'entrée de l'entrée. Donc, il y a la deuxième partie de l'entrée de l'entrée. Il y a l'entrée en chanson. Les canaux L, la dépolarisations, est la dépolarisations rapides. Voilà, les genoux sont quasiment plus mal de listening. Le suivantgres, le courant calcium, est le essentiel d'entrée de l'entrée où le taxe T, les canaux caill Eğer les canaux sont bek고요. Il est infâché, C'est bon. L'activité électrique élémentaire, le potentiel d'action, le potentiel d'action des cellules à dépolarisation lente, l'activité électrique spontanée, donc à dire électrique spontanée, normal. On a pas de face, 1 et 2. Et maintenant, tu vois, c'est le fait de la dépolarisation. Donc, ok, pour la fin du cours, la différence entre les cellules à dépolarisation lente et les cellules à dépolarisation rapide, c'est le fait de la différence entre eux, parce que c'est le fait de la dépolarisation. Bon, le potentiel du rôpe, c'est faible, c'est le fait de la dépolarisation rapide, c'est le fait de la dépolarisation rapide. C'est-à-dire que c'est le fait de la dépolarisation rapide. Le courant calcique de type L est responsable de la phase 0. Par contre, la phase 0, c'est la dépolarisation rapide. C'est-à-dire que c'est le fait de la dépolarisation rapide, c'est la dépolarisation rapide, c'est la dépolarisation rapide. C'est-à-dire, entièrement, de déconnecter du système nerveux et des organes, des organes, pardon, le cœur continue de battre. Contrôle, je vous fais des vidéos, qui n'ont pas le cœur, où il est à l'écran. Il est à l'écran, il est à l'écran, il est à l'écran, il est à l'écran, il est à l'écran. C'est-à-dire que c'est-à-dire un potentiel spontané. Je n'ai pas de neige, je n'ai pas de neige. Voilà. Cet automatisme mécanique est fondamentalement un phénomène électrique. La dépolarisation se fait pendant l'année de ce qu'on a l'autre. Toutes les cellules des systèmes de conduction sont automatiques. Si c'est leur potentiel transmembrane, réenregistré, une dépolarisation diastole spontanée, lente, et observée. C'est-à-dire que la dépolarisation est liée à des échanges ioniques spontanés. Donc, les échanges ioniques spontanés, ils ne sont pas utilisés à la dépolarisation diastole spontanée, lente, C'est-à-dire la dépolarisation spontanée, lente. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Donc on peut dire ça, on peut dire ça ou le cas. Les échanges sont spontanés, même si on simulera ce qu'il y a. Voilà. Parmi les potentiels membres d'un d'être spontané, le seuil de la dépolarisation. Donc la dépolarisation spontanée, il est à l'échangé, le seuil de la dépolarisation. C'est pas mal, on est à l'échangé. On est à l'échangé. Allez. Bon. Plus la pente des TDA est forte, plus le seuil de dépolarisation est atteint plus facilement. Et plus la fréquence du décharge de la cellule cardiaque a accéléré. Donc enfin, je vais m'interpréter sur vous. La pente que nous avons vu dans le mat, nous avons vu le mail. C'est à l'échangé. Donc, quand il y a un mail qui est, il y a un dépolarisation qui est à l'échangé. Voilà, comme la dépolarisation a l'échangé facilement et la fréquence de décharge a l'échangé accéléré. Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'on va faire un tour, donc, nous voulons un autre exemple. J'envoie quelques années. Quelqu'un est moyen. Il est à l'échangé. Il est à l'échangé rapide et facilement. On a l'échangé la dépolarisation. Bon, on va te faire c'est de même. Allez. Il est à l'échangé. Il est à l'échangé. Donc, on va te faire c'est de même. Oui. On va faire c'est de même. On va faire c'est de même plus lent. Plus lent. Voilà. Donc, il y a la pente. Donc, les cellules du nous signifiant présentent l'automatisme le plus rapide. Donc, la pente la plus forte. Donc, je vais vous dire que c'est un message où il est à l'échangé de la dépolarisation spontanée par le acteur. Donc, la pente est quand plus forte. Ok ? Ok. Et commande, donc, le rythme cardiaque. Et on va le faire c'est le pacemaker physiologique. Autre qu'un pacemaker, je m'entends. Et les autres cellules automatiques sont des pacemakers lentes de fréquence, des décharges plus lentes. Donc, on va faire c'est le pacemaker. Mais on va faire c'est le pacemaker. Donc, on va faire c'est le pacemaker. C'est le pacemaker. je vois la pente qui va se réagir la pente qui va se réagir c'est de l'une sur les gaz d'accord ? donc de l'une sur les gaz on va se réagir de l'une sur les gaz je vais faire un peu de gaz je vais faire un peu de gaz je vais faire un peu de gaz 100 par minute par contre si on se réagir on va se réagir en ce moment il va se réagir le visage du is et le risque de barguer on va se réagir ok ok voilà donc la conduction dans les oriètes, dans le nœud en triomphe et dans le nœud en triomphe c'est la même et dans les vaisseaux d'Ismaïl c'est la dépolarisation du nœud en triomphe 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 c'est la vitesse de conduction c'est la vitesse de conduction environ de 0,3 c'est la vitesse de conduction les faisceaux de conduction internautes assurent la conduction jusqu'à 1,5 ils sont du nœud en triomphe les faisceaux d'élévation est le nœud en trioventricula c'est la vitesse de conduction internautes donc on a une molle inférieure et supérieure non, l'intérieur et l'ipostérieur mais bon c'est la vitesse de conduction 1, 1 millisecond. Donc, on voit. Donc, par mètre, par seconde. Pardon, pardon. Il ne fonctionne pas. Donc, on a eu. On va en faire. On va en faire. On va en faire. On va en faire. Qu'est-ce qui te l'haq le qui te connaît avec les ogressions? Qu'est-ce qui te l'haq les ogressions? La vitesse bien qu'est-ce qui te l'haq? Les notions de la ogressions sont 0,3. Il y a un ralentissement de la conduction, il y a un ralentissement de la conduction par rapport. Il y a un ralentissement de la conduction par rapport. Il y a un ralentissement. Il conduit à l'origine du décalage contre la contraction des oreilles, les ventricules. Donc les contractions d'aller aux oreilles et les ventricules, il y a un ralentissement. Pour que la contraction auriculaire soit efficace, en termes de remplissage des ventricules, il faut qu'ils surviennent pendant que les ventricules sont relâchés. Les ventricules sont ouvertes, donc elles doivent être fermées beaucoup plus dans le cycle cardiaque. Mais bon, ça m'a ajouté que les ventricules et les oreilles et les auricules. Donc les ventricules sont relâchés. Donc les ventricules sont Haupts 브로건 et les ventricules donc les relieved nosso completely est VSP. Il se prata contre la contraction d'оїvente. avec le ventriculaire et qu'une ouverte à l'ouïe. Bon, c'est lié aux petites champs de diamètre et les cellules qui contiennent d'accord, les plus les plus petits, donc avec les nues sinusales, les nues ventriculaire, les cellules diablues qu'on est rares. Donc, c'est le dernier à ce moment-là, le ralentissement. Donc, il y a un dernier pour le ralentissement de la conjunction. Et là, il y a des jonctions. Donc, les jonctions, voilà, c'est très très bien. Je pense qu'il y a des cellules. Il 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 y a des cellules. Mais il y a des cellules. il y a des cellules. Et là, il y a des cellules. Il y a des cellules. Alors, je sais, ce qui se trouve, c'est qu'on va à l'écri Ahí, c'est qu'on va à l'écrier le ralentissement. Mais tout à l'écrier un des cellules. Voilà. Voilà, c'est quoi. Ce qui se trouve, c'est qu'on va S'écrier le ralentissement. et le contraire est juste et le contraire est juste et voilà donc à des liens qu'il a les raisons du ish donc la vitesse la plus élevée la plus élevée donc la plus élevée entre 1,5 et 4 transmission et 1 station on a l'ensemble deux. on a eu un peu de changement déjà on a eu un petit peu de changement le potentiel qui est le petit peu de changement il est pas mal donc on a eu l'un des deux et on est directement dans le réseau du parking la taille importante la compte de la permisabilité et voilà on a eu l'un des deux les jonctions voilà donc chaque branche du faisceau du is se divise progressivement dans le faisceau donc il y a des rames il y a des rames il y a des rames le potentiel on a la durée on a la durée on a l'utilisation du pescet on a la durée du bus les fibres du burkinii on a 0,03 on a la durée de ce temps pour l'autorisation on a le bord de ce temps dans les cibles musculaires donc parvenir à l'extérieur à l'extérieur du réseau les cibles musculaires Donc, elle a une vitesse normale 0,3. La puissance passe en endogarde vers l'épicarde. Le décalage de 0,03. Donc, la contraction du épanoulement. Donc, il faut que je vous quitte. Donc, je vous fous mes têtes là. C'est la polarisation. Après, je vais faire les ventricules. Alors, les ventricules. Le sens est de la dépolarisation. C'est de la contraction. Donc, on va faire les ventricules. Je vais faire la contraction. La dépolarisation du épanoulement. En même temps, il faut que je vous dis. Le relâchement du épanoulement. Les ventricules. Donc, les ventricules. Donc, il faut que les ventricules. Et le relâchement du épanoulement. Donc, on va faire les ventricules. le pacemaker en train de la contraction de toutes les cellules miocardes qui comportent comme un institut bon, et en plus, le CA de plus extracellulaire en train d'entrer les cellules par les canaux calciques du type L type L, c'est une dépolarisation rapide ou des cellules à dépolarisation lente et en plus, le calcium extracellulaire l'hydrone est insuffisant pour déclencher la contraction cardiaque donc je vais vous dire, maintenant le CA de plus à l'hydrone à partir des canaux tels on parle quand le réticulum sarcoplasmique est spécifique pour les cellules musculaires on parle déjà dans la première année de la physiologie du muscle on parle d'un système de CA de plus on va aller au-delà et on va aller au-delà donc c'est le CA de plus qui est entré on a une rééquence, on a une rééquence de la néglise au-delà on va aller au-delà on va aller au-delà oui, on va aller au-delà on va aller au-delà donc le CA de plus le CA de plus, ça va aller au-delà c'est au-delà c'est au-delà donc en arrière, on va aller aller la contraction, la dépolarisation c'est bien, voilà ces canaux sont parfois appelés récepteurs deux hydropyridine carrément spécifique, donc voilà donc là, l'hydropyridine donc elle est une substance la fermeture d'un canot d'accord, à l'arbre de l'île, presque le chimiché par un système où on a marqué donc l'ouverture spontanée, voilà la fixation du CA2+, externe, sur les récepteurs de RIA NOUI, RIA, NOU, DIN ouvre les canaux classiques les récepteurs des canaux les récepteurs d'eau-micron, ouvre la réticule le réticuleur sacroplasmique donc où on va qui a rachit fixé ou hana-ya CA2+, a hith fixé a rachit a villuna pour l'entrée l'ouverture de l'hydricanou et l'entrée, d'elle le CA2+, d'elle, les CA2+, du réticuleur sacroplasmique voilà, dans le myocard Não, les pas Or, les pans d'actomyosine se forment par désinhibition de l'actine. Ce sera de plus supplémentaire entre la contraction cardiaque par la fixation sur les sites de troponine. Donc, il a fait tout ça, mais il a fait le dernier commentaire. C'est que, maintenant, les pans sont formés par la désinhibition. Donc, l'inhibition de l'actine. Donc, je préfère d'avoir un schéma, c'est beaucoup mieux. Donc, on va utiliser le schéma. Donc, on va utiliser le derrière. Voilà. Maintenant, les fibres d'actine, d'où, la lactine. Et là, on va utiliser l'hydroponine C. Donc, on va utiliser la fixation. On va utiliser la contraction. Donc, il va utiliser l'hydroponine. Donc, on va utiliser la contraction. Donc, on va utiliser l'hydroponine. Et là, on va utiliser l'hydroponine. Donc, on va utiliser l'hydroponine. de la Zactine. Le CA de plus a la contraction cardiaque pour la fixation de la troponine C-flactine. D'accord ? Voilà. Une fois libérée du CA de plus entre cellules cellulaires, il faut stocker le CA de plus intracellulaires, le reticulum sacroplasme. Voilà. Pour la première page, il y a la relaxation des sacro-mères. Il s'agit des mamans. Il y a le repos et il y a le relâchement. Voilà. Il y a le repos. L'influence du système nerveux autonomes extra-physiologiques. En l'absence de toute influence, donc qui me connaît d'influence nerveuse et hormonale, alors que nous utilisons le battement par minute, à la fréquence de décharge spontanée. Donc la fréquence de décharge spontanée. Donc la fréquence de décharge spontanée. La fréquence et la diminution sympathique augmentent. Je vais vous parler. Par contre, le parasympathique qui connaît la thorax, le diaphragme, le cœur et le poumon, c'est la diminution de la fréquence. Et le système sympathique augmente. Par contre, quand on a besoin de l'abdomen, le système sympathique va donner la diminution et la parasympathique, l'augmentation. Donc je vais vous parler là. Parce qu'on a besoin de l'agriculture digestif ou de l'agriculture. Le repos, l'activité par aéronique. Donc le repos, on a besoin de la fréquence cardiaque. Bon. Fonction cardiaque. La fréquence cardiaque. Donc on a besoin de la fréquence cardiaque. Donc on a besoin de la fréquence cardiaque. Voilà. Selecte eu. Aujourd'hui, Si on a besoin de l'influence, Si on a besoin de l'influence, On a besoin de l'agriculture G victory. Si on a une famille comporte inclusive. Donc ce porque on a besoin de l'activité physico Muciuma, il doit perdre du moins. currently, je delifials, L'action du système nerveux-sympathique Augmente la pente La pente du potentiel qui fâche et hésite la pente par la perméabilité du canon de type F Je connais le canon de type F Fushidero On a l'entrée Le début C'est la dépolarisation spontanée Donc le principe courant La dépolarisation est plus rapide Donc on a l'entrée parce que la pente est écrite par la perméabilité qui est écrite Ok, les cellules du cinézal attendent alors plus rapidement le seuil Donc on a l'entrée rapidement le seuil ou maintenant la fréquence est écrite Voilà De plus la stimulation La facilité d'ouverture des canaux Ce n'est pas de plus à longue terme Donc on a l'entrée C'est la dépolarisation Lente Et on va accélérer la dépolarisation Voilà Donc je vois C'est la différence Entre ici On a l'entrée qui cache la stimulation On a l'entrée Je vois On a l'entrée qui cache la stimulation Donc on a l'entrée Donc on a l'entrée On a l'entrée Et on a l'entrée La fréquence est écrite On a l'hyperpolarisation Que la membrane en augmentant leur perméabilité Donc on a l'entrée C'est un schéma On a l'entrée C'est un schéma C'est un schéma C'est un schéma Alors on a l'entrée C'est un schéma C'est un schéma Donc on à l'entrée C'est un schéma C'est un schéma C'est un schéma De влиateur d'aller en A+, vers l'intérieur. Et on va essayer de mettre le K+, dans la sortie de K+, voilà. C'est bon. Normalement, c'est bon. On a fait les anomalies. Bon, les anomalies, je ne pense pas qu'on va nous faire. Malheureusement, on va nous faire le plus de ces deux mais de préférence, c'est bon. Conclusion, dans le coeur, les contractions sont contrôlées, irrégulées, la progression, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez tout comme il y a toujours. Désolée, c'est ce que j'ai vu parce que j'ai filmé sur l'île. J'ai l'impression que j'ai filmé. Donc, je vais essayer de faire les vidéos que j'ai vraiment abonnez vos amis. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonjour. Oui, vous voyez que vous avez mötté?